Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder dans le cadre de la réalisation d'un setup reading, d'un bipède et du setup facial. Nous allons regarder la réalisation d'interfaces simples en mail script qui vont nous permettre de manipuler des paramètres et éventuellement d'associer différents paramètres pour obtenir un mouvement complexe à partir de la variation d'un seul paramètre. Comme on peut le voir ici, en faisant bouger le sourcil droit, je vais jouer aussi sur la fermeture des paupières pour donner un air plus agressif à notre personnage ici, avec un paramètre de réglage de la force d'agressivité qu'on a appelé force d'agressivité, mais qui va être la force de suivi des paupières par rapport au froncement des sourcils ici. Avant d'arriver à ce niveau-là, on va regarder comment on peut déjà créer une interface simple, à savoir que l'interface que l'on crée avec les paramètres sera liée éventuellement, les paramètres entre eux, par des expressions. Ici, on a des expressions qui relient certains paramètres, qui vont permettre à ces paramètres de fonctionner ensemble, d'être liés les uns aux autres grâce à des expressions que l'on viendra en complément écrire dans l'expression éditor ici. L'interface, elle, pour sa part, sera écrite dans le script éditor ici, script éditor que l'on retrouve en bas à droite, que l'on peut lancer et tester la réalisation de l'interface. C'est ce que l'on va faire maintenant. On peut fermer notre interface ici, l'outliner, l'expression éditor, je le ferme aussi. On vient d'enlever le système de blind shape qu'on avait vu dans un précédent tutoriel ici, et puis on va remettre les curves. Le personnage natif ici utilise un système de gestion de guide par curve ici, qui fonctionne bien comme interface, bien entendu, et qui va permettre de pouvoir ici transformer le visage et réaliser de l'animation faciale ici, avec les différentes possibilités. Ce que l'on peut imaginer aussi, c'est réaliser une interface qui sera indépendante du visage et de la position du visage. L'avantage du système actuel de curve, donc d'interface avec des curves directes sous la forme de guide, c'est qu'on voit directement ce que l'on réalise en déplacement, par exemple du guide sourcil gauche ici, et bien on voit donc le sourcil monter, descendre et ainsi de suite. Le désavantage, c'est que si le visage est partiellement caché ou difficile d'accès, et bien il est intéressant des fois d'avoir une interface avec des manettes pour permettre le déplacement de telle ou telle valeur. Et puis l'interface aussi permet, comme je le disais en introduction, de venir rassembler différents paramètres pour qu'ils soient joués ensemble, avec des paramètres de pondération ou d'annulation de liaisons entre ces paramètres, de telle manière de pouvoir laisser libre à l'utilisateur d'appliquer cette liaison entre les paramètres ou pas selon ce qu'il veut réaliser. Ok, donc on va regarder ici en langage MailScript ce que l'on peut réaliser comme interface. Donc pour ça, on va ouvrir le script editor en bas, l'icône complètement en bas à droite. Ok, on ouvre le script editor, donc qui est composé de deux interfaces, de deux panneaux. Le panneau supérieur ici, c'est l'historique, donc c'est tout ce qui se passe dans Maya. On crée une sphère, on verra apparaître donc la fonction sphère avec des variables, et ensuite donc on a en bas les commandes ici de MailScript. Donc l'avantage du MailScript, c'est que c'est le langage natif de Maya, il est facile à apprendre et il permet donc d'écrire assez rapidement des lignes de script. On le retrouve donc dans le script editor, on le retrouve aussi donc dans la gestion des particules dans lesquelles on a besoin donc d'écrire des lignes de MailScript. Ok, donc si par exemple je crée donc une sphère, Create Polygon Primitive Sphère, ici, on voit que, je la déplace, on voit que ici dans le script editor, dans la partie historique, dans la partie supérieure, on voit ce qui s'est passé ici, Polysphère, Résult, donc je fais CTRL-C et je le mets en bas CTRL-V, en enlevant la ligne de commentaire ici, et je vais donc supprimer maintenant ma sphère. Donc j'ai deux lignes de commandes ici, Polysphère, qui crée une sphère native donc sur le centre de l'univers et qui va la déplacer d'une valeur de, ici donc en X, je vais mettre moins 15 par exemple pour arrondir. Ok, donc ces deux fonctions, ces deux commandes de MailScript qui sont associées ensemble, ligne 1 et ligne 2, et je peux les lancer donc avec les deux flèches. La double flèche qui permet de conserver l'écriture MailScript et d'exécuter, et la flèche ici qui permet d'exécuter aussi, mais de supprimer donc les lignes de MailScript pour les exécuter qu'une seule fois. Donc ici, je vais cliquer sur la double flèche et j'ai une sphère qui apparaît décalée automatiquement ici d'une valeur de moins 15 sur l'axe UX. Elle a été créée et déplacée, je la retrouve ici. Donc on voit que tout ce que l'on fait dans Maya se traduit par des lignes de commandes de MailScript qu'on peut éventuellement retrouver pour la majorité dans le script editor, les utiliser pour apprendre éventuellement le MailScript et au moins les commandes, si ce n'est ensuite la structuration du langage qu'il faudra apprendre par ailleurs avec les possibilités de conditions, de boucles que l'on retrouve très classiquement dans les langages ici. Donc ici, on va créer notre première interface après avoir vu cette petite introduction ici. On va venir, on a travaillé sur notre sourcil droit, on va travailler sur le sourcil gauche ici et on va venir donc travailler sur cette valeur-là. Ok. Donc je supprime ici mes deux lignes de script et donc ici on va écrire notre première fonction en MailScript en venant donc taper une première fonction donc de Windows ici, c'est la commande Windows alors je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux donc contrôle molette de la souris et on agrandit ici le texte donc window-title-interface with8-300-500-background-0-0-2-0-2 ici. Donc, alors de manière assez simple, une commande MailScript se compose de la fonction de commande donc qui est ici en bleu dans le langage MailScript et ensuite donc ce qu'on appelle des tags donc on a le tag "-title", et donc c'est le titre qui va apparaître chaque tag ayant une fonction propre que l'on retrouve bien entendu dans la documentation de précise donc de toutes les fonctions de MailScript avec 8 ici 300-500, c'est la taille voilà. Donc ici on lance la création d'une fenêtre et ensuite donc pour voir cette fenêtre et bien il faudra donc venir la montrer bien entendu ici. Donc cette fenêtre devra avoir donc un nom alors ici j'ai oublié donc 0.2 aussi le background c'est en trois couleurs RGB donc 0.2 pour R, green et blue 0.2 aussi et puis à la fin on met le nom alors on peut mettre d'autres tags, il y en a plein d'autres bien sûr et on met le nom donc de la fenêtre int facial, donc interface facial ici pour la simple raison qu'ensuite on va utiliser donc la deuxième fonction c'est les deux minimales pour créer une fenêtre show window, donc maintenant on veut la montrer on la crée mais on n'est pas obligé de la montrer on peut la conserver pour la montrer beaucoup plus tard dans un MailScript ou à un moment d'une condition il peut se passer quelque chose et à ce moment là on fait if et puis on fait show window et l'interface apparaît elle a été enregistrée dans le langage MailScript dans le programme, dans la mémoire et puis donc elle est montrée au moment où on veut donc là on la montre aussitôt après sa création show int facial ici puisqu'on a utilisé int facial ici donc si j'exécute en fait on a oublié et il ne faut pas l'oublier les points virgules souvent à la fin de chaque ligne je dis souvent dans la trois quarts des temps voire à 80 ou 90% il faut le point virgule sauf dans certaines conditions justement dans lequel on va utiliser des conditions des if à ce moment là on n'a pas besoin dans certains cas de mettre des points virgules d'écriture donc point virgule, point virgule ici ok et je relance et donc j'ai ma première fenêtre ici interface grisée donc gris plutôt sombre 0.2, 0.2, 0.2 ici on a quelque chose de plutôt sombre si j'avais mis donc par exemple 0.6 ok je réexécute ici à ce moment là il me dit que l'interface n'est pas unique elle existe déjà il faut que je la ferme et je le relance et à ce moment là j'ai une interface plutôt rouge brique foncée ici ok donc un des premiers problèmes qu'on peut avoir et qu'on va régler c'est le fait que si l'interface existe déjà et qu'on lance window, show window et bien surtout la fonction window il va dire elle existe déjà elle est déjà enregistrée donc on va écrire notre première condition ici c'est assez simple on va écrire une condition avec if donc on fait if on met la condition entre parenthèses ok ici et on va utiliser et on va utiliser donc la fonction la fonction window ici pour la condition ok donc ici on va écrire voilà if window moins existe end facial ça veut dire que là c'est la commande window qui ne produit pas une fenêtre mais qui demande enfin qui vérifie avec le tag moins existe si un nom d'interface une nom de fenêtre pardon existe et a ce nom là si c'est le cas et bien on peut imaginer par exemple délété donc il faut ouvrir ensuite une accolade on va ouvrir donc l'accolade alors on va reprendre voilà ici voilà alors on va ouvrir l'accolade ici qui va donc mettre à l'intérieur la fonction que l'on veut réaliser ou l'action que l'on veut réaliser si le if est vérifié et on ferme l'accolade ici alors si ensuite on veut faire l'inverse du if la non vérification donc du if à ce moment là on va faire else rouvrir l'accolade et ainsi de suite donc on a le if et le else l'écriture que l'on connaît assez bien en programmation ici et donc if window existe end facial et bien delete UI end facial puisqu'on veut la recréer et donc à ce moment là ça va permettre d'éviter le message d'erreur et de recréer l'interface de la mettre à jour surtout aussi ici donc ici je relance ok et je n'ai pas de message d'erreur on a vu le clignotement de l'interface elle s'est effacée et elle est réapparue ensuite ok donc on va pouvoir maintenant paramétrer donc ici notre fenêtre en venant donc écrire juste et on s'arrêtera là ensuite pour cette petite présentation juste après window on peut rentrer donc un paramétrage de cette fenêtre que l'on a créée ici sur window avant de lancer le show window et donc notamment on peut créer donc ce qu'on appelle des layouts donc dans le window qui vont permettre donc de pouvoir structurer donc visuellement l'interface sous la forme de layout donc en colonne en ligne en grille dans lequel vont se disposer les différents boutons ou interfaces que l'on voudra mettre en place donc ici on va donc venir montrer donc une colonne layout qui est assez classique ici et on va donc venir hop voilà ok je mets les lignes de programme ici donc on va créer donc un frame layout ici alors d'abord un colonne layout qui va mettre tout le monde dans les colonnes et à l'intérieur de ces colonnes donc on va créer on va mettre donc un frame layout donc ici après on pourra mettre d'autres frame layout dans les colonnes c'est à dire on aura la première colonne la deuxième colonne et ainsi de suite et se disposeront les différents paramètres donc ici comme je n'en présente qu'un je vais enlever la colonne layout et on va partir donc sur le frame layout ici ok et dans ce frame layout donc dans une frame donc dans une fenêtre que l'on va redéfinir à l'intérieur de l'interface on va l'appeler interface sup donc ça va être l'interface supérieure des yeux on va pouvoir le définir une couleur aussi un paramètre donc de rétractation ça veut dire si on le ferme collapse true ça veut dire qu'il peut se refermer on va voir comment avec donc se minimaliser ici et puis on va à l'intérieur de ce frame layout mettre une variable ici un slider qui est cette variable là donc contrôle right brown hole point ty alors ça correspond à quoi alors du reste on va changer puisque c'est le left brown ici donc c'est pas le right qu'on veut utiliser mais c'est le left donc on a le guide ici qui s'appelle contrôle left brown hole et son déplacement en y nous intéresse ça veut dire que si on tire en y on le voit ici on change donc les valeurs alors je remets tout à zéro ok je tire sur y et j'ai une valeur donc qui change ici ok alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre dans le mode ops w voilà objet ici et on va tirer voilà ok donc à ce moment là on n'a que y qui bouge translate y qui nous intéresse et donc c'est cette valeur de lever ou baisser le sourcil qui nous intéresse ici ok donc si on veut le retrouver sous la forme d'un slider et bien on va utiliser cette fonction donc attribute file slider group on va définir les bornes moins 2 plus 2 pour limiter justement c'est ça qui est intéressant dans une interface de limiter donc ici la valeur et on va utiliser donc cette variable contrôle left brown hole point ty c'est translate y en écrivant que c'est le label sourcil gauche ici ok regardons ce que cela donne ici donc on lance ici on exécute voilà le résultat qu'on obtient ici on obtient donc interface sup donc un frame une frame layout à l'intérieur de la fenêtre donc on pourra en créer d'autres comme ça et puis on a donc un sourcil gauche avec une valeur et un slider qui va aller de moins 2 à 2 et donc ici c'est légèrement exagéré comme valeur puisqu'on voit qu'on froisse quand même le maillage et donc on va pouvoir à ce moment là piloter le lever ou baisser le sourcil ici grâce à cette valeur là on pourra toujours revenir ici si on veut mettre moins 1 donc dans le script à 1 ici on pourra très bien le faire ici relancer donc le script hop voilà et donc ici d'avoir donc une valeur moins forte alors elle peut être différente en valeur positive que négative bien entendu ici ok et si on ferme ici avec le petit triangle l'interface et bien tous les paramètres qui sont à l'intérieur ici on a qu'un et bien disparaîtront seront rétractés et c'est notre fonction ici donc notre tag pardon collapsable true ici du frame layout donc on voit sur ce petit exemple ici donc que ça peut être intéressant de créer bien entendu donc des interfaces pour gérer des paramètres et permettre ainsi donc de pouvoir piloter donc des variables alors en faisant donc un programme bien entendu plus complexe on peut donc comme ce petit programme que je vais présenter donc en introduction on peut avoir donc plusieurs paramètres on voit ici qu'on a deux interfaces ici donc deux frame layout je peux fermer le premier le deuxième ici voilà ok donc ici l'interface sub se ferme sur le sourcil droit avec ses variables paupières sub droit et paupières inf droite n'appartiennent pas elles à ce frame layout et resteront toujours présentes donc voilà et puis l'interface inf aussi là c'est des boutons pour changer de type donc deux possibilités interactives dans l'interface ici on peut créer des boutons on peut créer des sliders on peut créer des boutons radio voilà on a plusieurs types donc de fonctionnalités interactives ici que l'on peut créer donc dans l'interface qui reste assez classique que l'on connaît bien dans un système donc de fenêtrage ici de logiciel de 3D ok et donc ici pour terminer voilà le sourcil droit effectivement vient fermer en même temps les paupières avec un taux une force d'agressivité donc ici plus ou moins forte ici très forte il ferme quasiment l'oeil pas du tout donc ici avec une valeur de 0.5 0.6 ici on a une gestion dans les deux sens l'ouverture alors bien sûr l'intérêt c'est que ces paramètres seront key frameables il suffira de faire bouton dans la souris cette key on crée des expressions et des choses comme ça et donc on retrouve dans l'interface en fait ici que l'on a créé les fonctions que l'on a donc dans le channel box le channel box n'est rien d'autre qu'une interface dans laquelle on peut faire bien entendu bouton droit la souris key selected lock selected break connection et on peut créer des expressions et ainsi de suite comme on pourra le faire donc dans les interfaces personnalisées donc channel box interface personnalisée ça revient au même je dirais l'avantage bien sûr de l'interface c'est le mot personnalisé c'est à dire qu'on va faire une interface comme on veut en gérant les paramètres comme on veut à l'intérieur c'est à dire qu'on va faire c'est à dire qu'on va faire